Cette semaine, les marchés des commodités agricoles se sont stabilisés, notamment sans grands éléments nouveaux géopolitiques. En blé, les conditions tendent à s'améliorer sur une large partie du monde grâce à des plus bénéfiques perçus la semaine passée. Seule la géopolitique restera vraiment un point d'attention sur les prochaines semaines avec une éventuelle restriction des exportations sur le blé russe sur les mois à venir. Notre avis de marché sur la semaine est neutre, à la fois avec un élément haussier. On a cassé les 500 Eurotonne sur Euronext, la résistance technique, et à la fois un élément baissier sur les fonds spéculatifs sur Euronext avec une position acheteuse record à 29 000 lots. Et donc, s'il y a une tendance baissière, la prise de profit sur ces niveaux-là pourrait accentuer ce mouvement baissier. Les cours du maïs ont tendance à baisser cette semaine, notamment grâce aux bonnes conditions sur l'Amérique du Sud avec des pluies au Brésil et en Argentine et également une bonne avancée dans les récoltes aux États-Unis. Bon, toute l'équipe, nous vous souhaitons bon courage pour la récolte des cultures d'automne, donc tournesol et maïs principalement, mais également pour les smith blé. Toute l'équipe reste également à votre disposition pour des besoins logistiques ou sur l'approvisionnement. Merci. Merci.